Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez un pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 3 mars 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Sedan, première course de la Réunion 1 où 13 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h55. Enlevé l'an dernier par le très bon champion doré, pensionnaire de Mathieu Abrivar, le prix de Sedan réunit toujours un joli plateau en fin de meeting d'hiver. Cette année, ils sont 13 éléments européens à se regarder dans le blanc des yeux sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Le départ sera donné à l'aide de la voiture et l'ordre d'arrivée pourrait être rémunérateur malgré le faible nombre de participants. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 12, Vincent Ferme. Avec l'aide de Jean-Michel Bazir, qui a quand même gagné 20 sulquis d'or, ce pensionnaire de Yannick Desmet peut se sortir de son numéro en seconde ligne et doubler la mise. En deuxième choix, le numéro 6, Dorado Bello. Il a enchaîné les places de Dauphin en début de meeting hivernal. Ayant repris de la fraîcheur depuis, il mériterait tout simplement de remporter son quinte et plus. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Ole Rolls. Il s'entend bien avec son pilote, Gabriele Gellarmini, ce qui est assurément un gros plus ici. Attention à lui pour la victoire finale aujourd'hui. En quatrième position, viendra le numéro 7, Eliott Dambry. Si Alexandre Abrivar arrive à lui donner un parcours planqué dans le dos des premiers, alors il sera extrêmement redoutable lors du sprint final. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 13, Burning Man. Nous l'aimons bien et pensons qu'il a une épreuve de ce style dans les jambes. Deuxième dernièrement, il peut rééditer dans ce lot. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 5, Gazi BR. Il a quelques titres et fait face à une opposition où il peut émettre des prétentions pour les places. En théorie, il peut conclure dans le quintet. En avant-dernier choix, le numéro 4, Herd Elios. Elle dispose d'un bon rush final et si son driver arrive à la cacher au maximum durant le parcours, elle sera encore une fois percutante dans la phase finale. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Nicky Flax. La famille Hunter Steiner n'est pas négative et compte tout simplement sur Pierrot Vercruis pour conclure dans les cinq premiers ici. En cas de nom partant, le numéro 11, Elena Di Cuatro, s'entendant parfaitement avec Frank Nivar, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, la minute quintet indiquait le gagnant ainsi que le tiercé dans l'ordre de pratiquement 200 euros en ce lundi après-midi du côté d'Auteuil. Top Prono et Turf Sélection donnaient eux le quintet plus dans le désordre de 141 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com